L'information c'est également ce crash aujourd'hui d'un appareil transportant des parachutistes en Belgique dans la région de Namur. L'accident aurait fait une dizaine de morts. François Bedonnet. L'avion de tourisme est entièrement désintégré. A son bord il y avait 11 personnes, 10 parachutistes civils et le pilote. Il est un peu plus de 15h30 lorsque des témoins voient que l'appareil ne vole pas normalement jusqu'à ce qu'il se disloque en plein vol. A ce moment-là il y a un grand boom et son aile se détache. Son aile part vraiment en feuille morte sur la gauche et l'avion continue une seconde, deux secondes avant de piquer. Ces mêmes témoins vont tenter alors de sauver les passagers survivants. Mais en vain car l'appareil prend feu. Selon les premières constatations, les parachutistes n'ont pas eu le temps de s'échapper de l'avion en perdition. Au sol on peut constater qu'il y a trois parachutes ouverts. Ce qu'il est supposé qu'en dernière minute, trois personnes auraient tenté d'ouvrir leurs parachutes. Ce soir le Premier ministre s'est rendu sur place. Le roi des Belges est attendu lui aussi. C'est la plus grave catastrophe aérienne dans le royaume de ces dernières années.